Allons d'abord de Justin Trudeau. Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir à Vancouver, l'incident impliquant le premier ministre qui était dans un restaurant. C'était de toute évidence une activité dite privée. Ce n'est pas une activité officielle du premier ministre. C'était Justin Trudeau au restaurant à Vancouver. Il a été infectivé, il a été pris à partie par des gens, des manifestants pro-palestiniens qui sont entrés dans le restaurant. Ils ont presque déjoué la sécurité de la GRC. Ça a été filmé par un des participants. Voyons ça ensemble. Cease fire now! Look at us, Justin! You're killing kids! Now! Cease fire now! You have blood on your hands! Call for a cease fire! Call for a cease fire! Call for a cease fire! You have blood on your hands! You have blood on your hands! Look at us, Justin Trudeau! Answer for your crime! You are killing kids! Cease fire now! Cease fire now! Cease fire! Justin Trudeau, answer us! Answer us! Il n'aime pas rien. Elsie, première réaction quand tu as vu ça, quand tu vois ça? Je trouve ça quand même troublant. C'est correct de manifester, d'exprimer son opinion au premier ministre, mais la proximité avec laquelle les manifestants s'approchent dans un lieu somme toute privé. Donc, il était dans un restaurant avec son personnel politique. Je trouve ça un peu inquiétant de voir qu'ils sont pratiquement à quelques... même pas quelques mètres. Donc, je pense que ça peut être resserré là-dessus. Puis je pense qu'on doit avoir peut-être un peu plus de respect envers nos autorités politiques. La police de Vancouver a donné des précisions. Il y en avait quelques-uns à l'intérieur, mais il était autour de 250 des manifestants à l'extérieur. Tout évident, c'est un niveau de sécurité. On y revient dans un moment. Mais sur le fond, Amir, je veux t'entendre là-dessus. Moi, j'aurais dit les choses autrement. On va discuter, j'imagine, encore de l'émission, de la situation de M. Trudeau en termes d'affection ou d'appui public. Mais je dirais que Trudeau vient d'une famille où le père a déjà su montrer, je dirais, un leadership dans des grands moments où la situation internationale était tendue, sur la guerre du Vietnam, sur le conflit avec Cuba. Et on sait à quel point aussi les politiciens sont mal aimés lorsqu'ils ne respectent pas ce qu'on attend d'eux ou leur promesse. Or, M. Trudeau a toujours eu l'image d'un progressiste qui est pour la paix, qui est pour jouer un rôle, je dirais, de pacification et surtout de justice dans le monde. Alors, c'est sûr que la chose à faire pour M. Trudeau, ce n'est pas d'écouter Amir Kadir ou même ses manifestants. C'est peut-être d'écouter simplement les organisations de droits humains en Israël même, les journalistes réputés de Haaretz, qui n'accordent aucune crédibilité à Netanyahou, qui est un fiéfait menteur reconnu pour ça en Israël, et qui demanderait de manière énergique qu'il interviendrait pour faire entendre la voix du Canada en exigeant la fin de la colonisation, une solution politique. Parce qu'il n'y a pas de solution humanitaire tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de solution politique. Or, dans la solution politique, Trudeau peut jouer un rôle, surtout en jouant sur, je dirais, l'héritage de son nom. Mais est-ce que ça justifie, Amir, oui ou non, ce que l'on voit, ce qui s'est passé hier soir à Vancouver? Dans la situation de catastrophe humanitaire et de génocide auquel fait face le peuple palestinien, c'est justifié pour quiconque a un minimum de conscience de faire une protestation. Maintenant, je comprends que des jeunes essayent de faire entendre leur voix. Ce n'est pas facile devant un gouvernement qui semble faire la sourde oreille. Je vous entends là-dessus. Gaétan. Bien, sur cette question-ci, qui est une question de sécurité, je vais te raconter une petite affaire, une anecdote. Quand j'étais ministre, à un moment donné, je sortais de chez moi et j'allais faire quelques courses sans mon garde du corps. Et je me promenais sur la rue à pied. Et il est arrivé à plusieurs reprises que, parce que j'habite dans un quartier où il y a beaucoup d'immigration, où il y a des gens qui m'ont accosté et qui me disaient à quel point ils étaient impressionnés comment au Canada, un ministre pouvait se promener seul sur la rue. Et ces gens-là me disaient, dans mon pays, ce serait impossible, ce serait vraiment, 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 vraiment mettre sa vie en danger. On a au Canada cette qualité-là, encore aujourd'hui, puis ce reportage-là le montre quand même assez clairement. Ce n'est pas agréable pour Justin Trudeau, mais on a des gens qui s'expriment, et je n'ai pas senti dans la vidéo qu'il était en danger. Maintenant, tu me répondras avec raison, qu'il prenait un méchant risque, que la sécurité n'a vraiment pas fait sa job, parce que là, ce n'est pas un député ministre dans une province qui n'a rien à voir avec la politique internationale. C'est le premier ministre du Canada dans une situation de crise internationale. Alors, je pense que là, la sécurité n'a pas été au rendez-vous, c'est très clair, et que ça attire et attise ce genre de situation-là. Et ce qui attise la situation, c'est la faiblesse de la position de Justin Trudeau sur le dossier, sur la scène internationale, un, par le temps qu'il a pris pour avoir une position, et deuxièmement, par la position qu'il prend, parce qu'encore aujourd'hui, sa position demeure faible. Mais en même temps, hier, Justin Trudeau avait haussé le ton, enfin, dans la gradation des propos, avait mis davantage de pression sur Israël. Hier, il a déclaré... C'est tardif. Oui, mais il faut que ça cesse, il faut que ça arrête la mort de femmes, d'enfants, de civils et d'innocents. Elle s'y donc... Mais toi, sur la question de fond, enfin, de fond, sur la forme de la manifestation, est-ce que ça justifie ce qu'on a vu là? Bien, non, moi, je trouve pas du tout. Donc, de manifester, OK, oui, de se rendre sur les lieux où un politicien peut se trouver, comme M. Trudeau, d'accord, donc, bon, il y avait 200 personnes, mais que les gens aient réussi à se faufiler, puis d'arriver à proximité du premier ministre du Canada, je veux dire, on est quand même un des pays du G7, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas la faute des manifestants, Elsie. Non, non, c'est ça. Effectivement... Bien, en quelque sorte, ils ont réussi à se faufiler à l'intérieur, mais oui, les dispositifs de sécurité sont pas adéquats. L'autre manifestant, c'est de faire entendre sa voix le plus énergiquement possible. Oui, mais une des failles de sécurité évidentes, là, M. Trudeau était dans un coin où il n'y avait aucune sortie possible. C'est ça, il était coincé. Alors, déjà, en partant... On n'a jamais vu un chef d'État, tu sais, je veux dire, Emmanuel Macron se serait jamais trouvé dans une situation comme celle-là, ou encore moins un président américain. Bon, je sais pas que le Canada est un pays de ce niveau-là, mais tu sais, on prétend à ça. Donc, moi, je trouve que ça fait pas du tout servir. Mais en même temps, je vous disais, là, Justin Trudeau, hier, a haussé le ton à l'égard d'Israël. Vous avez vu la réplique d'Étaniaou, là, qui a ni plus ni moins envoyé promener le premier ministre du Canada à Mille. Pourtant, Emmanuel Macron, en France, avait dit à peu près la même chose. Le président de la République réclamait, il y a déjà plusieurs jours, un cessez-le-feu, ni plus ni moins. M. Trudeau, lui, a dit qu'il faut que la mort de femmes, d'enfants et d'innocents arrête tout de suite. Et voyez ce que ça lui a valu de la part du premier ministre d'Israël, pardon. Est-ce que ça montre le peu de considération que Netanyahou a à l'égard du Canada? Non, d'abord, je n'accorderais, mon cher Paul, aucune crédibilité aux affirmations, quelles qu'ils soient, de Benjamin Netanyahou. Dans son propre pays, il est honni de tout le monde. Tout le monde réclame sa tête. Il est reconnu comme un fiéfait menteur et un fiéfait manipulateur. Donc, pour moi, je ne prendrai pas la parole de Netanyahou pour juger quiconque, y compris Trudeau. Maintenant, c'est sûr qu'il est coincé, Netanyahou. Tout le gouvernement israélien est de plus en plus sous pression. Ça fait qu'à un moment donné, il profite d'une occasion pour laisser échapper un peu la vapeur et de se défendre. Ça tombe sur Trudeau. Mais la réalité est que Trudeau, comme Macron, comme d'autres, demande une solution politique. Il faut que le génocide, c'est un génocide. Il faut que le génocide cesse, le massacre des populations civiles cesse. Et il ne peut vraiment y avoir de solution humanitaire que si une solution politique. Puis la solution politique, tout le monde le dit. C'est la fin de la colonisation. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. L'histoire a commencé par l'occupation d'un territoire par les Palestiniens et des colonies illégales. Puis la répression dans le sens des manifestations pacifiques. Prenez la Cisjordanie. Donc, à un moment donné, tout le monde comprend, sauf les dirigeants israéliens, parce que même le peuple israélien est coincé. Actuellement, le gouvernement israélien, entouré de ministres qui viennent de l'extrême droite religieuse, malheureusement rend un très mauvais service à la sécurité de son propre peuple. J'irais peut-être sous un autre angle, mais qui est un peu le même, Paul. Là, aujourd'hui, toute l'attention est portée sur la nécessité d'avoir ce que l'on appelle une pause humanitaire, un cessez-le-feu. Puis là, on joue sur les mots. Ça sert à rien. Parce que ça occulte la question à laquelle on devrait s'adresser aujourd'hui aussi, pas juste la pause. Mais on fait quoi après? Après, ça demande, et c'est ce que je disais, je pense, la semaine dernière ici même, à un moment donné, la solution ne peut être que politique. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est la solution à deux États qui ensemble pourraient, devraient combattre leurs propres extrémistes ensemble, mais on n'en parle pas. Et ça, c'est le rôle des États dans le monde, certainement occidental et ailleurs, d'avoir cette influence-là. Et ce que l'on peut reprocher au gouvernement canadien, c'est de ne pas faire ce pas-là. On arrête à pause humanitaire, mais on n'a pas de discours sur la solution à deux États qui a été, je le rappelle, convenu il y a des années. Et à ça, un tel discours, Netanyahou ne peut pas répondre du revers de la main, il ne peut pas tout balayer, parce que c'est ça qui va être la clé à long terme. Là, on est dans le court terme, il faut le faire, mais il faut l'habiller, l'accompagner avec un discours à moyen-long terme.